Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième vidéo de notre aventure au Vietnam. Aujourd'hui on va vous montrer plein de choses typiques du Vietnam, on va vous montrer plein de spécialités, notamment au niveau culinaire. Et la première chose qu'on va faire, comme d'habitude, c'est le repas du midi, on commence toujours par manger dans nos vidéos. Et aujourd'hui on va aller manger un bun cha, c'est une spécialité du Vietnam, c'est une spécialité d'Hanoi aussi, donc on va vous montrer tout ça. A tout de suite ! Ça y est, on s'est posé pour manger notre bun cha, ça donne trop envie. Je vous montre à quoi ça ressemble, c'est du porc grillé. Ils ont un gros four là-bas où ils font griller la viande, et franchement ça a l'air trop trop bon. Il y a plein de petits légumes avec, c'est servi dans un bouillon. Et en accompagnement, on est une assiette de nouilles au riz blanc. C'est à température ambiante, c'est pas chaud, mais je pense qu'il faut les mettre dans le bouillon qui lui est bien bien chaud. Et avec ça on est une assiette d'herbe pour accompagner le plat si on veut relever un peu le goût. Ça a l'air vraiment top. Est-ce que Marion tu nous fais un petit crash test du porc ? Ça a l'air tellement bon. C'est bon ? Bon, et ben voilà, on vous dit bon appétit et on se retrouve après. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, on a fini de manger. On a franchement très très bien mangé. C'était top. C'était trop bon. C'était vraiment très très bon. Et en gros, pour vous donner un ordre d'idée, on a payé 40 000 dons chacun, ce qui fait 1,50€ chacun. Donc franchement, depuis qu'on est arrivé au Vietnam, je vous avoue qu'on mange très bien et pour pas très cher. Je fais attention parce que la circulation, vous savez ce que c'est. Du coup, nous, on va continuer de vous faire découvrir la culture du Vietnam. Et là, on va aller dans un théâtre de marionnettes sur l'eau. Les marionnettes sur l'eau, c'est un art qui vient du nord du Vietnam. Et on va vous montrer tout ça. Franchement, on a vu un peu sur Internet ce que c'était. Et ça a l'air vraiment très sympa. En gros, c'est un art qui s'est développé dans le nord du Vietnam parce que dans le nord du Vietnam, il y a beaucoup d'étang en fait. Et ils ont développé cet art de faire des spectacles de marionnettes sur l'eau. Donc, il est là, juste là. Il y a un théâtre de marionnettes sur l'eau qui est juste à côté du lac où on a été hier. Donc, on va vous montrer tout ça. On vous filme tout ça. On a pris des tickets juste avant là. Et on y va. Le spectacle commence dans 10 minutes. Et on a pris un ticket supplémentaire qui nous permet de filmer. Comme ça, on fait ça dans les règles. On respecte le lieu et on pourra vous filmer tout ça. Donc, à tout de suite. À tout de suite. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que c'est des spectacles qui sont plus pour les enfants. mais c'est hyper sympa à voir. C'est parti. 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 on a fini de manger. Le repas était top encore. On a passé une super journée à découvrir les spécialités culinaires du Vietnam. Et pareil, le théâtre de marionnettes sur l'eau, c'était vraiment top aussi. On a adoré. Donc voilà, on découvre le Vietnam petit à petit. Tout ce qu'on voit est top pour l'instant. J'espère que tout ce mois-ci, ça va être vraiment des découvertes comme ça à chaque fois et qu'on va adorer tout ce qu'on va faire. bref ce qu'on peut vous dire aussi bah merci merci à vous on a passé les 500 abonnés ça monte vite ça monte très vite et ça fait plaisir donc voilà on est content que vous soyez de plus en plus nombreux nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à hanoï au vietnam donc on se dit à demain et